Et pour ce match de la 26e journée du championnat de l'entente urbaine de Faudeloup Mbouchi, les 16 nouveaux talents avaient encore la recette pour tenir en échec la bande à Jomo comme lors de la Manchalé. Il était difficile de reconnaître la séduisante équipe de Blessing vendredi au temple de Badian Gwena face aux jeunes talents qui ont offert un visage très emballant de l'entente de la partie. Plus de pressing, de variété dans le jeu et la bonne exploitation dans les couloirs. Une équipe dominatrice et conquérante, ce n'était pourtant pas sorcier, mais elle brille par des loupés incroyables. Akatouamba dépose un ballon sur la tête d'un piano non cadré. C'est dans la finition qu'il pêche, avec une douzaine d'occasions franches manquées. En convalescence, l'Ebéni se signale à la 42e minute sur ce coufran de Djokoulou qui trouve l'ABA bien en place. La récolte après la pause est plutôt louable 0-0. Méconnaissable dans les premiers actes, Blessing se réveille et tente de proposer la bonne copie au retour de Vézières. Appuie ses nouveaux talents qui reprenaient l'initiative, mais s'embrouille au moment de conclure. L'entrée de Wati Bangari s'apporte d'autres munitions en attaque. Nouveaux talents poussent bien longtemps, mais sans faire la différence. Au final, l'orage est passé et l'Ebéni repartait vers l'avant. Le mec républic présent au stade Mazembe a été gâté en termes de spectacle. On dirait Nsanga Balende contre Mazembe au temple de Badiangwena. Non, c'est Kofut Katumbi a bien un noir blanc qui recevait l'union sportive Atari sous les couleurs de Balende. A l'occasion de la 26e journée du championnat local des premières divisions à l'Eflou. A courte victoire des écoliers, un contre zéro, Atari a manqué de maîtrise tactique et technique et s'effet peur face aux attaques répétitives des écoliers aussi moins efficaces dans les derniers gestes. Team Saint-Hor de Lubumbashi a même failli ouvrir la marque sur cette action de toute beauté menée par Kalonda qui sert à Bambam. Les portées de Kofut repoussent la tentative d'une claquette décisive. L'indiscipliné Oomba sera même expulsé pour gestes antisportifs. Pas grand chose à se mettre sous la dent en termes d'ébit, 0-0 à la mi-temps. Les écoliers affichent leurs intentions très rapidement dans la deuxième partie, ne se contentant pas de défendre. Ils ont cherché à pousser leurs opposants à la faute. ECOFUT en a profité très tôt sans se montrer pourtant beaucoup plus menaçant. Un coup franc incroyable de Kisha avec un tour d'une trajectoire étonnante qui lisait les portiers sans et hors statique dans ses vides a permis à ECOFUT de poursuivre sa course au titre.